Quoi neuf tout le monde, ici Johan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve donc dans cette nouvelle vidéo pour parler de filtres ND variables donc dans un premier temps on va voir qu'est-ce qu'un filtre ND variable, à quoi ça sert et en deuxième temps on fera le point sur Polaroid donc qui est une marque qui propose des filtres ND variables qui sont vraiment pas excessivement chers sur Amazon et du coup en vue du prix comparé à des marques comme Oya ou d'autres marques on a le droit de se poser est-ce que ça vaut vraiment le coup ça fait presque un an que j'utilise donc je pense pouvoir vous répondre au mieux à cette question donc restez bien jusqu'à la fin, ici on va voir toutes les infos bien sûr donc dans un premier temps qu'est-ce qu'un filtre ND variable ? tout simplement un filtre ND variable, hop hop on va l'ouvrir donc c'est, je sais pas si on verra bien comme ça mais en gros c'est une lunette de soleil pour votre capteur et le fait qu'il soit variable vous allez pouvoir régler justement le taux de lumière qui va rentrer à travers le filtre dans le capteur donc voilà c'est le genre d'accessoires que j'utilise beaucoup moi en extérieur pour de la photo ou de la vidéo pour pouvoir laisser les réglages de mon boîtier le plus bas possible surtout les ISO, les choses comme ça pour éviter de dégrader la qualité de l'image et quand même pouvoir gérer le flux de lumière rentrant en deuxième partie je vous ai dit que j'allais vous parler de la marque Polaroid donc la marque Polaroid c'est une marque que j'achetais dans les débuts parce que je voulais absolument des filtres indivariables une fois acheté la caméra, le micro, le trépied, la lumière on n'a pas forcément le budget pour ce genre de filtre étant donné que c'est quand même excessivement cher et du coup je me suis dit je vais essayer cette marque qui n'est pas la moins chère sur Amazon mais qui n'est pas la plus chère non plus honnêtement j'en ai été très satisfait de ces filtres indivariables Polaroid alors un petit défaut quand même que j'ai remarqué que je vous dis de suite c'est selon justement à quelle ouverture vous mettez vous avez des fois une petite déformation sur le côté ou des taches noires ou bleues qui arrivent sur les côtés d'image bon ça c'est normal souvent sur les filtres ND pas excessivement cher c'est un peu leur défaut mais selon comment vous le réglez vous arrivez à avoir une image qui est vraiment de qualité sans déformation et sans taches noires mais voilà il ne faut pas trop pousser si vous le poussez à fond d'un côté ou de l'autre vous pouvez avoir une petite déformation quand même je préfère à le dire de suite mais après honnêtement je les ai utilisé de manière professionnelle lors de films de mariage quand je faisais aussi des photos de mariage honnêtement ils ne m'ont jamais déçu en moyenne 25 euros je crois le filtre selon les tailles ça varie mais c'est à peu près 25 euros honnêtement en vue du prix auquel ils sont affichés ils sont très très bien ces filtres j'ai pas grand chose à leur reprocher si on prend en compte le facteur prix par rapport à ce qu'ils sont capables de proposer et du coup honnêtement comme ils n'étaient même pas cher j'ai pris à chaque fois un filtre ND par taille d'objectif donc cela je ne m'en sers plus parce que c'était pour mon Panasonic donc qui était un micro 4 tiers et là maintenant que je suis avec le Sony A7 III qui est un full frame ce n'est plus du tout les mêmes objectifs ce n'est plus les mêmes capteurs donc je ne m'en sers plus actuellement d'ailleurs je vais les mettre en vente dans pas longtemps mais ils m'ont énormément servi au début de ma carrière de vidéaste et franchement ça fait vraiment bien le job donc si vous cherchez un filtre ND variable pas trop cher vous avez cette marque donc Polaroid que je recommande fortement après il y a la marque Globe aussi sur Amazon j'en parlerai pas trop parce que je n'ai pas testé les produits s'il y en a qui ont testé n'hésitez pas à dire en commentaire mais voilà il y a quand même possibilité de trouver des filtres ND variable pas trop cher et quand même qualitatif même si après honnêtement ce n'est pas comme un filtre ND OIA ou les éditions Peter McKinnon à 250 euros le filtre on est d'accord mais voilà ça pourra bien vous dépanner dans les débuts voilà c'était une petite vidéo rapide j'essaye un peu d'introduire des vidéos où on parle un peu plus de matos photo et vidéo c'était aussi le but de ma chaîne donc voilà comme d'habitude la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche des notifications venez aussi me rejoindre sur les médias sociaux j'essaye d'être assez actif je partage pas mal de choses par rapport à la chaîne YouTube par rapport à ce que je fais comme filmmaker indépendant et photographe donc voilà ça peut être intéressant et puis si vous avez des questions n'hésitez pas aussi à venir me les poser donc en message privé sur les médias sociaux je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à dans une prochaine vidéo Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz